Avec Tintin, cette couverture originale pour l'Ile-Noire... Tintin, le clou de la vente pour ses enchères. On vient acheter des planches originales de bandes dessinées. Plusieurs auteurs, 200 acheteurs au téléphone, une salle comble. Hier soir, cette couverture d'Hergé est partie pour une somme rondelette. À 200 000 avec Daniel. Alors, adjugé 200 000 pour vous, Daniel. Daniel, c'est Daniel Maguienne, galeriste. Il a vendu l'oeuvre pour un client anonyme. Il possède une galerie à Paris de planches de BD où il met en relation acheteurs et vendeurs. Ce qui est flûte, c'est du hargé d'avant-guerre. Donc c'est assez dur à trouver. Depuis qu'il a commencé il y a 20 ans, le marché a explosé. Ces planches-là, je les ai vendées à mes clients à peu près 3 000 francs ou 4 000 francs en 90. Ce qui fait 500 euros. Et là, une pièce comme ça, vous êtes à 10 ou 12 000 euros. Ce sont les passionnés de BD qui ont construit ce marché. La potion magique a fonctionné. Mais aujourd'hui, le 9e art commence à attirer un nouveau type d'intérêt. La BD va être de plus en plus connue. Il va se passer ce qui se passe dans le domaine de l'art. Ça veut dire qu'on n'aura plus uniquement ces passionnés. On aura une clientèle plus large avec des investisseurs. Et c'est cette clientèle qui fera monter le marché. Un marché qui est donc à la croisée des chemins. A Bruxelles, Vincent Van Ey est un passionné dans sa grande et très haute maison. Sur 4 étages, il accroche ses planches originales de BD. Il a un amour des détails. Ça, c'est vraiment du beau. Petit dessin, mais qualité du trait, qualité de l'encre, qualité du crayonnage. Moi, j'adore, honnêtement. Je me dis comment ils arrivent à être si précis, à travailler si petit comme ça. J'ai envie d'aller là-bas, j'ai envie de découvrir cet endroit. Une collection commencée il y a 20 ans avec de petites sommes, mais qui pour lui aussi a pris de la valeur. Comme avec cette planche, acheter 5000 euros, elle en vaut le double aujourd'hui. À la base, quand on achète, c'est plus pour un coup de cœur. C'est plus parce que ça nous plaît. Maintenant, à partir d'un certain montant, j'estime que ça devient aussi un investissement. Et donc, il faut agir en bon père de famille, comme on dit. Spirou, tif étendu. Et même une dédicace personnelle de Franquin. Vincent Van Ey possède aujourd'hui 130 pièces originales. Je dirais que j'ose être pour 250 000, j'en sais rien. J'en sais rien, mais je ne dois pas être très loin. Si je pense à tout ce que j'ai acheté, revendu et racheté. Depuis son domicile, Vincent a acheté 5 pièces lors de la vente aux enchères d'hier. Une passion qui risque de lui coûter de plus en plus cher. Merci. Merci. Merci.